Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur votre Web TV des travailleurs des services à domicile. Aujourd'hui, une émission consacrée au ménage. Alors je vais m'adresser à vous, à vous tous dont le métier est d'entretenir nos intérieurs. Au printemps, je vous avais parlé des risques des détergents pour votre santé. Nous étions allés dans les rues de l'île, interroger les passants. La majorité avait voté pour les détergents. Souvenez-vous. Quand vous faites le ménage, vous utilisez détergent ou produit bio ? Détergent. Détergent. Produit bio. Détergent. Détergent. Et produit bio ? J'ai une mauvaise conscience, mais détergent. Je vais demander à mon mari. Des femmes ? Des femmes pour faire le ménage ? Oui, voilà. Des femmes bio ? Ah non, détergent. Moi, je suis une grande maniaque, la fédélogie. Les détergents sont donc encore beaucoup utilisés. Lucie vous a déjà donné des clés pour vous protéger. Un petit rappel. Ils contiennent des substances nocives qui attaquent la peau et les voies respiratoires. Vous avez une fiche avec la définition de tous les pictogrammes dangereux sur cniquel.com. Et les conseils de Lucie en vidéo sur cniquel.tv. Aujourd'hui, je reviens sur le thème du ménage pour vous présenter une alternative au détergent. Le ménage bio. La meilleure façon de se protéger, c'est encore d'utiliser des produits naturels bio. J'ai demandé à Lucie ce qu'elle en pensait. Elle vous a préparé une série de conseils. Regardez. Le ménage bio et naturel. En matière de ménage, il faut savoir être moderne. Non, bah non. Être moderne, c'est revenir aux recettes infaillibles de nos grands-mères et à des méthodes simples et naturelles. Le tout rassemblée derrière une idée, le bio. Et oui, il faut être éco-responsable jusqu'au bout de la serpillière. Et pourquoi ? Pour votre santé. Hommes et femmes de ménage qui passaient vos journées en compagnie de ces chers moins produits, mieux vaut avoir affaire à des substances inoffensives. Vos mains, vos yeux et vos poumons vous remercieront. Bah, pour l'environnement. Puisque c'est bien beau d'rendre une maison propre, mais si c'est pour polluer tout ce qu'il y a dehors, je suis pas sûre que ça vaille le coup. Pour la facilité et l'efficacité. Un bon professionnel qui se respecte, vous allez me dire, « Oui, mais si c'est pour proté, comment de rater, y passer deux heures de plus et que ça finisse pas net ? » Malheureux. Les produits dont je vais vous parler valent bien la plupart des mélanges douteux qu'on peut vous vendre dans le commerce. Présentation des produits Le vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool, le pire ennemi du tartre. Tout y passe, bouilloire, robinetterie, WC, il remplace également les produits à vitre, fait désinfectant, adoucissant, antibactérien, anti-rouille, tout comme l'acide citrique. Enfin, citron, quoi. Qui en plus fait briller votre argenterie, l'acier, l'inox. Le savon noir. Alors lui, il fait des tachants, il dégraisse tout ce qui passe. Non, bah non, pas vous, mais plutôt le four. Il fait aussi briller et nourrit les sols. Le bicarbonate de soude. Entre mille fonctions, il neutralise les mauvaises odeurs, désinfecte et peut être transformé en pâte abrasive pour décoller la saleté. Les huiles essentielles peuvent remplacer la sacro-sainte javel pour désinfecter. Elles sont aussi super fortes pour désodoriser vos intérieurs tout en assainissant l'air. Quelques outils. Les produits déboucheurs étant de sacrés gros dégoûtants, utilisez la ventouse pour déboucher les éviers et baignoires. Mais surtout, afin d'éviter l'engorgement, militez pour la mise en place de grilles qui retiendront cheveux et poils de sourcil. Les microfibres sèchent, elles attirent la poussière. Humides, elles dégraissent. Elles sont lavables en machine. Bon, dans tout ce bazar, n'oubliez pas d'aérer. L'air, le froid et la lumière sont des super héros passifs du ménage. Ils ont le pouvoir de faire déguerpir de nombreux indésirables. Les bactéries, les acariens et d'éliminer les polluants qui se trouvent dans vos intérieurs. Les labels. Si vous allez chercher dans les produits mélangés tout près, dit vert. Attention aux arnaques. C'est pas parce qu'il y a des fleurs et des papillons que c'est bio. Enfin, si vous rencontrez ces logos-là, vous pouvez foncer. Il ne vous reste plus qu'à convaincre vos clients. Sont-eux qui habitent dans les maisons et qui respirent les effluves de produits qui stagnent à longueur de journée ? Bah voilà quoi ! Plus de temps à perdre. Passez au ménage bio. Préservez votre santé et celle des autres et mettez-vous du côté de la planète. Donc, pour résumer, utiliser des produits naturels bio, c'est bien pour votre santé et celle de vos clients. C'est bien pour l'environnement aussi. Pas de pollution des eaux, des sols. C'est efficace, simple, économique. Le vinaigre blanc est bon marché et multifonction. Vous pouvez aussi utiliser du citron, du savon noir, du bicarbonate ou des huiles essentielles. En plus, les huiles essentielles, ça sent bon. Et puis, si vous n'êtes pas encore adepte du ménage bio, essayez. Et demandez à vos mères ou vos grands-mères si elles utilisent aussi des produits naturels. Et surtout, n'hésitez pas à partager leurs conseils sur les forums de Séniquel. Donc, les produits bio, c'est pro et responsable. Et puis, parlez-en à vos clients. Du 17 au 23 octobre prochain, c'est la semaine bleue. Depuis 1951, cette semaine est consacrée aux personnes âgées. Le but est d'informer et de sensibiliser l'opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle. Sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées. Mais également sur les réalisations et projets des associations. Le thème de cette année est « À tout âge, acteurs proches et solidaires ». Moi, j'ai envie de vous parler d'une association, la DELEC, qui a mis en place le tournoi des nouveaux écrivains qui a pour but de rapprocher les enfants et les personnes âgées pour lutter contre leur isolement. Le principe, c'est d'établir une correspondance entre un enfant et une personne âgée pour partager et échanger. Alors, vous qui travaillez auprès des personnes âgées, incitez-les à participer à cette initiative. L'ouverture de la 13e édition est le mercredi 19 octobre. Vous pouvez trouver tous les renseignements au 06 87 36 98 12. Et puis, je compte sur vous pour venir nous raconter cette expérience. En attendant, on se retrouve le 25 octobre pour parler d'une initiative locale autour de l'économie sociale et solidaire. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada